Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo Clash Royale avec la présentation d'un deck monstrueux, c'est le deck ballon, euh, ballon géant, et oui, toi même tu le connais, un deck disponible dès les premières arènes, un deck vraiment superbe, donc on va le présenter juste après, je voulais vous présenter les amis, pour bien commencer cette année, euh, non, pour bien commencer cette vidéo, cette game qui est ma plus belle partie actuellement sur Clash Royale, alors j'aurais pu faire une vidéo ma plus belle partie, euh, exceptionnelle et tout, non, je vous la présente en début de vidéo parce que c'est vraiment le deck, euh, c'est vraiment avec le deck que je voulais vous présenter que j'ai fait cette, cette partie, donc, allez, c'est, bah c'est parti, tout simplement, c'est parti, donc j'ai mis, euh, le géant à droite, le géant à droite, voilà, avec la petite princesse, petite princesse que vous pouvez remplacer par les gobelins lances ou bien par les mousquetaires, mais vraiment quelque chose qui vise les troupes aériennes, hein, il faut absolument quelque chose qui vise les troupes aériennes, sinon, euh, vous allez vraiment galérer, parce qu'on a du mini pk, on a du géant, euh, voilà, on a, on a pas vraiment de, 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 de gros soutien aérien, donc, écoutez, je pense qu'on va se, on va se mettre ça en x4, hein, les amis, on va se mettre ça en x4, là, grosse galère de défense, j'ai dû défendre la horde avec le géant, le géant qui, normalement, bah écoutez, vous le savez, je pense, euh, sert avec le ballon, voilà, vous de mettre le géant avec le ballon derrière, euh, mais malheureusement, là, j'ai, j'ai pas pu, donc, je vous expliquerai après, on, on ira sur le deck, je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas de barbare, pourquoi il n'y a pas de canon dans le deck, euh, vraiment, il y a une raison, c'est pas pour rien, donc, je vais vous expliquer ça, euh, dans quelques instants, les amis, on finit la game, et puis je vous montrerai ça, alors, deck très, euh, très efficace, très efficace, oui, deck extrêmement efficace en face, mesdames et messieurs, avec le géant royal qui, euh, qui, bah écoutez, vous le savez, hein, qui permet de mettre minimum 4, 3, 4 coups, euh, à la tour, et encore, faut, faut bien le défendre, euh, si tu le défends pas, bah, il va mettre 10 coups, et la tour va totalement, euh, crever, euh, donc, deck, euh, très, très, euh, bah, très, très, solide en face, avec le cochon également, la sorcière qui est une carte que j'adore, et puis voilà, sorcière de glace en face, enfin, voilà, du très très lourd, donc là, on essaie de défendre, mais, voilà, même avec, euh, toute l'artillerie lourde, avec le, avec, euh, le, le mini pk, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis, hein, pour gérer tout ce qui est géant royal, géant, euh, bon, le géant, ça va, on arrive, c'est plutôt le géant royal qu'on galère énormément, surtout quand on perd une tour et que le mec met son géant royal, euh, vous savez, à l'endroit, euh, qui se libère lorsqu'on détruit une tour, regardez, je crois qu'il va le faire juste après, non, là, c'est moi qui mets mon combo, là, je mets mon combo, euh, vous voyez que c'est plutôt pas mal efficace, bon, en l'occurrence, là, il avait sa horde, donc, euh, la horde qui fait très mal, hein, contre, euh, contre, euh, contre, contre notre géant et contre notre ballon, c'est pour ça qu'on a les flèches, mais voilà, là, c'est exactement là, l'endroit que je voulais vous parler, l'endroit où il a mis son géant royal, lorsque, euh, bah, écoutez, vous avez pris une tour, vous pouvez mettre, euh, le géant royal à cet endroit-là, et là, ça fait très mal, donc là, la tour qui descend au 429 points de vie, donc là, il en reste 1500, il va mettre son cochon, je mets ma princesse, mais ce n'est pas assez pour défendre le cochon, le cochon qui va, malheureusement, mettre un coup, ah là là, 60, 121 points de vie, il va mettre son sort de poison, et voilà, et les amis, là, le miracle, le miracle qui se produit, ou pas, ou pas, 21 points de vie, ça se joue à rien de tout, alors, excusez-moi, euh, c'est, les émotions sont parties, là, les émotions étaient, étaient là, il restait 281 points de vie sur sa tour du haut, d'accord, et donc, là, on a réussi, mais c'est vraiment la plus belle partie que j'ai faite, les amis, bon, excusez-moi, fallait que je vous la montre, je sais que vous êtes pas friands des parties en replay, mais là, c'était vraiment indispensable, parce que c'était un gros, 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 gros carton, quand même, hein, contre le géant royal, et contre le cochon, donc, contre un deck très agressif, allez, c'était la petite parenthèse, donc, les amis, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas de barbare et pas de canon, en fait, les amis, ce deck va, va se baser, justement, sur son faible coup, il coûte 3,5 d'élixir de moyenne, et donc, comme il coûte pas cher, les cartes reviennent plus vite, c'est logique, hein, si tu mets que des cartes qui coûtent 10, bah, ton golem, tu vas pas le voir 50 fois dans la partie, euh, en fait, voilà, là, comme on a que des cartes qui coûtent pas cher, les, les deux cartes qu'on veut, donc, le ballon et le géant, vont revenir beaucoup plus vite, c'est vraiment de la simple logique, si le deck coûte très cher, eh bien, écoutez, les cartes vont revenir moins souvent, si le deck coûte pas cher, les cartes vont revenir plus souvent, donc, c'est pour ça qu'on a pas les barbares, j'ai testé avec, et croyez-moi, c'est beaucoup moins bien, donc, ça peut paraître surprenant, mais c'est beaucoup moins bien, après, si vous aimez, vous les mettez, les barbares, qui peuvent être très bien pour gérer le cochon, du coup, le, euh, cochon et le géant royal, on le gère avec le mini pk, qui est notre carte défensive, et donc, euh, en offensif, on a ces 3 cartes, le poison, qui peut également servir en défensif, et donc, c'est parti, les amis, on va arrêter de parler, déjà, 5 minutes de vidéos, presque, sans gameplay en live, je sens que, vous êtes chaud, là, vous voulez du gameplay en live, et donc, c'est parti, pour le gameplay en live, alors, on est contre quelqu'un, euh, qui est du clan Ad Astra, donc, un clan français vraiment très très connu, alors, apparemment, il est pas content de me voir, bah, c'est sympa, hein, c'est sympa, euh, donc, un clan très très connu, je tombe souvent contre, enfin, souvent, je suis tombé contre un membre du clan hier soir, vraiment, un clan très très expérimenté, euh, que je vous conseille d'aller, bah, je sais pas, aller vous renseigner un peu sur ce clan, qui est vraiment de toute beauté, hop, donc là, hop, on va simplement mettre le petit géant ici, on met le petit géant, voilà, on va essayer de défendre un peu notre, notre princesse, c'est très important de défendre les troupes, les amis, hop, donc là, on a réussi à défendre notre princesse, probablement, pourquoi pas un cochon à gauche qui va arriver, je sais qu'il joue beaucoup avec le géant, avec le cochon, ce, ce, ce clan, hop, donc là, le petit poison qui est mis de façon, euh, pas très, pas très bonne, hein, c'est pas la façon optimale, j'aurais dû le mettre un peu plus haut, malheureusement, voilà, c'est les petites erreurs du live, là, on a la flèche, euh, qui peut être très utile, hein, les petites flèches, on va justement attendre, hop, qu'il mette éventuellement d'autres troupes, mais il ne va rien mettre d'autres, c'est pas grave, on a mis notre petite flèche, on est content, là, le sorcier de glace qui va être éventuellement détruit avec les petits squelettes, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, on a réussi à garder notre princesse en vie, on est content, bon, là, elle vient de se prendre un coup, c'est pas grave, on a la tour ennemie qui est à 1400, donc, pourquoi vous pensez que je suis stressé, parce que vraiment, les joueurs d'en face, les joueurs du clan d'en face sont vraiment des gens très expérimentés, croyez-moi, vous ne rentrez pas là-bas n'importe, n'importe comment, donc, un clan très très fort en face, donc, je me méfie, tout peut arriver, euh, donc, allez, on va mettre, hop, les petites gargouilles ici, et on va défendre avec le mini-PK, qui va prendre le premier coup, voilà, qui est en quelque sorte notre notre kamikaze, il prend les coups, tout simplement, voilà, donc, là, on défend, vous voyez que ce deck, c'est un deck de défense, vous devez simplement défendre, et lorsque vous sentez que vous êtes bien, vous allez attaquer, mais c'est clairement par un deck où, voilà, quand tu as 10 d'élixir, tu attaques, non, pas du tout, allez, hop, j'aimerais bien que le prince ténébreux mette un coup ici, voilà, c'est nickel, voilà, là, forcément, il faut qu'on défendre, le sorcier de glace, nickel, vous voyez qu'on a protégé la tour, la tour qui n'a pris absolument aucun point de dégâts, donc, là, ok, on va mettre les flèches ici, ah, j'aimerais bien que Snibus voit le gameplay, je ne sais pas s'il passera par là, en tout cas, j'aimerais bien qu'il voit le gameplay pour me dire un peu ce qu'il en a pensé de ce combat, allez, on va faire partir le géant d'en bas, donc, là, vous avez vu, justement, que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu ce fameux, cette fameuse combo, alors, là, on va être le sort de poison ici, avec les petites, hop, voilà, nickel, je pense que là, on est plutôt pas mal, le géant qui fait un travail monstrueux, il va tanker énormément de dégâts, et ça, on adore, ok, la boule de feu qui est mise, hop, on va essayer de gérer son golem, voilà, très bien, donc, là, regardez, on a une situation qui n'est pas dégueulasse, et donc, c'est seulement quand vous êtes dans une situation comme ça, que vous n'êtes pas trop en danger, que vous pouvez mettre votre combo, et donc, là, la combo qui passe extrêmement bien, le ballon qui va, je pense, mettre son coup, on serait hyper content qu'il le mette, allez, nickel, il va mettre son coup, voilà, nickel, ok, j'ai cru que ça allait pas marcher, donc, voilà, ce deck qui n'est clairement pas un deck en mode YOLO, c'est pas un deck où, voilà, t'as 10 d'élixir, tu mets le géant et le ballon, non, faut vraiment attendre, justement, d'avoir déjà un géant, enfin, voilà, c'est plutôt compliqué, je vais essayer de vous détailler ça un peu, mais, voilà, vous avez vu que, là, j'ai dû attendre, vraiment, la fin de la partie pour mettre le ballon, il ne fallait pas que je mette le ballon comme ça, parce que le ballon, ça serait vraiment fait défoncer, sinon, donc, c'est nickel, on est sur un ennemi qui a 3500 trophées, donc, pas dégueulasse du tout, allez, on met la petite princesse, toujours la carte qui va, dont on s'en fout le plus, en fait, que vous mettez en premier, on va faire partir le géant d'en bas, hop, le géant fait partir d'en bas, là, on pourrait éventuellement mettre un sort de poison, mais, j'attends, justement, qu'il y ait ces barbares, là, on va défendre notre princesse, avec les gargouilles, et on sait que notre princesse, normalement, va rester en vie, malheureusement, mauvais timing, de notre part, très, très mauvais timing, on aurait dû mettre les petites gargouilles une seconde plus tôt, et comme ça, justement, notre petite princesse serait restée en vie, voilà, donc là, on va défendre simplement, on va mettre le ballon, on fait partir d'en bas, on lui donne un peu l'information, c'est vrai qu'on joue cette combo, mais, bon, autant vous dire que, voilà, on s'en fout un peu, je pense qu'il s'en doute, quand tu joues géant, c'est vraiment que, la plupart du temps, tu joues le ballon avec, allez, ok, donc là, on espère, bon, on n'espère pas grand chose, le mec change d'avis, mais, bon, là, clairement, bon, on n'espère pas faire un gros massacre, peut-être, ouais, prendre le petit extracteur, allez, on va défendre, ok, très, très grosse défense de notre part, pour le coup, le mini PK qui va mettre zéro coup, mesdames et messieurs, il a mis zéro coup, donc c'est vraiment très bien, là, on pourrait éventuellement tenter, là, on pourrait éventuellement tenter, de mettre notre petite combo, la petite combo, voilà, qu'on en a tout de suite, on va attendre un peu, on va faire partir le géant, de vraiment, un tout petit peu plus en bas, on va attendre pour mettre la princesse éventuellement, le petit canon en face, non, ok, ok, donc là, on peut se mettre, le petit sort de poison, j'espère que, ça va passer malheureusement, les barbares qui ne seront pas, qui n'auront pas pris les dégâts du sort de poison, et ça, c'est vraiment dommage, allez, les petites flèches, pour détruire tout ça, je pense que clairement, il y a moyen qu'on fasse une belle défense ici, le mini PK qui va totalement changer de direction, et voilà, très belle défense de notre part les amis, hop, on va mettre le mini PK ici, parce que vraiment, ça chauffe trop, ok, la mienne sort de zap, c'est nickel, et on va mettre le géant, hop, alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand vous avez déjà une tour, en fait, la combo est vraiment superbe, parce que vous mettez le géant ici, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais non, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu du coup, quel dommage, attendez, je vais essayer de me concentrer quand même, hop, là, on va mettre le sorcier de glace ici, ainsi que les flèches, pour détruire un petit peu de points de vie, hop, pour gratter un peu de points de vie du, du, merde, comment il s'appelait, du sorcier de glace, et donc là, on peut se permettre de mettre la petite combo, hop, avec le géant, et donc c'est nickel, je pense qu'on fera, je ne sais pas si on fera une partie après les amis, franchement, ah, nickel, on a enlevé, ok, la vie du, la vie du canon qui va être un peu baissé, malheureusement, le sor de zap, il a mis beaucoup de ressources, c'est pas grave, il a mis beaucoup de ressources, là, on va défendre, les petits squelettes qu'on met ici, hop, ok, il joue roquette, pas vraiment de difficulté, sur le coup, il joue roquette, franchement, moi, je m'en fous un peu, ça lui coûte très très cher, ça lui coûte, les amis, ça lui coûte, alors là, le petit sor de poison qui va partir, j'espère que le géant va mettre pas mal de coups, je pense qu'il va en mettre un, j'aimerais bien qu'il en mette un, ok, il n'en a pas mis, quel dommage, ok, alors, ok, là, on a fait ça, on va mettre les petites, voilà, très belle défense de notre part, je trouve, tout à fait honorable, hop, allez, on va mettre ça ici, il est très agressif en face, c'est clair que là, il ne faut clairement pas rigoler, il reste 32 secondes, donc c'est assez chaud, on est contre des personnes assez agressives en face, et du coup, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, voilà, c'est vrai que si on joue contre un deck où il n'y a pas le canon, déjà, c'est vraiment très positif, malheureusement, bon, il a le canon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie, comme on dirait, allez, c'est parti, le géant qu'on va mettre ici, ok, donc là, il reste 11 secondes, autant vous dire que c'est mort, mais quand même, on s'en est bien sorti face à un deck très très agressif, avec la roquette, avec les barbares et tout, enfin, voilà, le deck d'en face qui tenait la route, on va en faire une dernière, voilà, contre cette personne, notre 3500 trophées, donc voilà, c'est dommage, hop, je vais essayer vraiment de vous faire une dernière partie avec, vraiment, cette combo, qu'on adore, cette combo qu'on adore, qui est à base de géant et de ballon, mais c'est un peu compliqué, je dois vous l'avouer des fois, faudrait peut-être que je prenne un peu plus de risques, c'est vrai, faudrait peut-être que je prenne un peu plus de risques, je m'engage à prendre plus de risques dans cette partie, les amis, allez, les petites légètes qui partent, c'est bon, c'est nickel, on n'a pas encore le ballon, là, j'aurais bien tenté un petit, un petit géant ballon, tu vois, là franchement, ça serait bien tenté, hop, donc là, les gobelins lancent en face, pas vraiment de soucis, on va mettre notre propre géant, ok, donc, on va simplement défendre comme ça, avec le mini PK qui va être en soutien derrière, gros soutien du mini PK, là, on va défendre avec les gargouilles, pour le sens et de glace, bon, là, on ne tente pas vraiment de mettre une offensive, c'est, hop, c'est un peu mort, on va mettre les flèches, pourquoi les flèches, parce que les flèches permettent de gérer la princesse, et que la princesse, sinon, on aurait vraiment galéré à la gérer, ok, donc là, on va encore faire une défense, je sais que vous avez envie qu'on passe à l'attaque, mais c'est plutôt compliqué, l'extracteur des lixères qui peut être bien également, l'extracteur qui peut être très bien, mais, voilà, j'ai choisi de mettre vraiment des cartes qui ne coûtent pas cher, pour justement, pour comment dire, que les cartes reviennent le plus souvent possible, ok, donc là, le canon, franchement, c'est vraiment bien, parce que le canon ne nous gêne pas vraiment, c'est plus si on avait mis notre combo, mais comme on ne l'a pas mis, il n'y a pas vraiment de problème, on va faire partir le géant du bas, hop, ok, on va attendre un peu, voilà, nickel, on est à 10, la princesse qui est mise ici, je pense qu'on va mettre le petit poison ici, et là, on va préparer notre offensive, avec le ballon, qu'on va, je pense, mettre dans quelques instants, on va défendre le petit mineur, sinon, il va mettre vraiment trop de dégâts, et on va faire partir le ballon, normalement, le timing risque d'être parfait, le sorci de glace qui est mis, j'espère qu'il n'y aura pas le canon en face, j'espère qu'il n'y aura, ah là là, malheureusement, il y a le canon, ouais, ouais, c'est le problème, en fait, cette combo qui coûte très cher, et du coup, l'ennemi a le temps de recharger ses troupes, en fait, de recharger ses défenses, en coup, donc c'est vraiment ce qu'on veut, on ne veut pas mettre, enfin, on ne veut pas forcément mettre 2-3 coups de ballon, on veut simplement en mettre un, c'est déjà très bien, là, on va essayer de protéger notre princesse, ok, ça va, nickel, bon, c'est pas grave, la princesse ennemi qui est mise, donc là, on va prendre extrêmement cher, c'est vrai, je dois vous l'avouer, on prend plutôt cher, hop, on a dit délixir, c'est nickel, on va mettre le géant et le ballon, et là, je pense que clairement, il ne va rien pouvoir faire, voilà, vous avez vu que c'était quand même assez délicat à mettre en place, cette fameuse combo, ça ne se met pas en place comme ça, malheureusement, la princesse ennemi qu'on va gérer, tout simplement ici, normalement, notre ballon est pas trop, il n'est pas trop bien en point, là, je ne vais pas vous mentir, le ballon était plutôt très très mal, allez, les petits squelettes qu'on met ici, on sait qu'il a les fléchettes, donc il faut vraiment faire gaffe, ok, voilà, nickel, la princesse qui n'a pas été détruite, 600 points de vie, ok, on va mettre le géant, j'espère vraiment qu'on va gagner, allez, le canon qui va arriver, s'il n'est pas con, allez, le canon, s'il te plaît, mon ami, voilà, le sort de poison qui est mis, le sorci-glace ennemi qui va être mis également, oh non, le mec, le pire, le pire du monde, quoi, le mec joue roquette, oh là là, très bien, bravo, bravo, bon les amis, on va se quitter là-dessus, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, franchement, dites-moi ce que vous pensez du deck, un deck pas facile à jouer, non mais je suis dégoûté, mais le mec jouait roquette quand même, le mec jouait roquette, quel dommage, on se retrouve du coup, demain pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, si celle-ci vous a plu, et donc, écoutez, gros bisous à la fois prochaine, c'était Trappa, bye tout le monde.